... C'est un jardin d'enfants, presque comme les autres. Mais derrière leur sourire, ils portent les stigmates d'une guerre qu'ils n'ont jamais connue. On les appelle ici les Enfants Orange. Au nord d'Hanoï, ce centre ouvert il y a 10 ans accueille les victimes de la guerre du Vietnam. Ce garçon de 17 ans apprend à vivre avec son handicap. Il souffre d'une anomalie l'empêchant de se servir de ses mains. Je suis touché par l'agent orange parce que c'est une maladie qui s'est transmise de mon grand-père à mon père, puis à moi. Ils étaient tous les deux dans une région arrosés par cette substance chimique. L'agent orange est le nom d'un produit fortement toxique inventé par la compagnie américaine Monsanto Pendant 10 ans, de 1961 à 1971, les B-52 américains ont largué massivement l'agent orange, principalement au-dessus des forêts. On estime ainsi qu'un cinquième de la forêt vietnamienne a été détruite chimiquement. Au début, quand ils ont arrosé, j'ai cru que c'était comme de la pluie. Mais au bout d'une semaine, les feuilles sont devenues toutes rouges et sont tombées. Ces défoliants, toujours présents dans les sols, ont mutilé plusieurs générations. Ces effets destructeurs viennent en grande partie de son composant principal, la dioxine, l'un des produits toxiques les plus puissants. L'action chimique provoque selon les cas des cancers du poumon, maladies de la peau ou du système nerveux, cécité et diverses anomalies à la naissance. Aujourd'hui, ils sont encore des milliers d'enfants à en souffrir. Ce centre, appelé le village de l'amitié, les aide à accepter leur situation. Le but est de leur retrouver un métier selon leur handicap pour qu'ils puissent s'intégrer dans la société. Les vétérans américains ont également été touchés par l'agent Orange. Mais en 1984, ils ont réussi à signer un accord avec les firmes productrices. 180 millions de dollars d'anémité ont été versés, mais pas un centime pour les victimes vietnamiennes, qu'on estime pourtant à plus de 3 millions d'individus. D'où un déni de justice ressenti par tout le peuple vietnamien. Il faut que l'humanité comprenne ce que les chimiquiers américains ont fait et qu'ils rendent enfin justice au peuple vietnamien. C'est un déni de justice par l'émité. Sous-titrage ST' 501